Bonjour, je me présente, je m'appelle David, je suis le responsable d'Arobas Musique, la société qui édite le logiciel Guitar Pro, et je vais vous présenter les nouveautés de la version 6 qui arrive dans les prochaines semaines. Donc l'interface a été entièrement revue pour être plus sobre et donner plus de place à la partition. Il est maintenant possible d'avoir plusieurs fichiers disponibles en même temps, il y a un mode full screen qui permet d'utiliser tout l'écran, et toute l'édition se fait via un panneau sur le côté qui est rétractable, et qui permet d'optimiser l'usage de la partition. Dans ce panneau on trouve des nouveautés au niveau de l'édition, on a ajouté pas mal d'éléments de notation qui manquaient précédemment, comme les slash, et d'autres éléments. Ensuite, le panneau instrument permet de régler complètement l'instrument et la façon de jouer. Nous avons maintenant des banques pour tous les instruments, et pas uniquement les guitares, les basses et la batterie comme auparavant. Les samples ont été complètement refaits dans des studios professionnels, avec une qualité nettement supérieure. Donc on a différentes guitares, des basses, tout ce qui est piano, synthé, les cordes, etc. Ensuite, la chaîne d'effet qui auparavant était fixe, maintenant est complètement configurable par l'utilisateur. Donc on peut ajouter différents effets sur la chaîne, et les configurer comme on souhaite. Donc on a différents amplis disponibles, des pédales d'effet, et des effets pour le mastering. Donc ça, c'est le réglage pour chaque piste. Ensuite, au niveau du mastering, on peut complètement régler une compression, un EQ ou une reverb. On a également une librairie d'accords qui permet d'avoir des accords directement à ajouter sur la partition pour gagner du temps, et les paroles qui peuvent être saisies aussi sur le côté ici. Voilà. Sinon, nous avons également ajouté une feuille de style qui permet de changer l'aspect de la partition et de régler toutes les options. Donc tout ce qui est fonte, police, les éléments de notation, à propos de la rythmique, la taille des diagrammes, les différents éléments, et il est possible d'avoir une fonte jazz ou une fonte classique. Voilà. On a également amélioré différents outils. L'édition a été simplifiée. La sélection multiple est utilisable pour à peu près toutes les fonctionnalités. Voilà. Globalement, on a quatre voix. On a des tas de nouveautés. On a des tasques de' On a trois voix. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501